C'est la plus grande aide financière octroyée à un pays africain depuis le début de la crise sanitaire. Ce lundi 13 avril, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a accordé l'octroi d'un milliard de dollars au Ghana. Selon le communiqué de l'institution, ce financement sera prélevé au titre de la facilité de crédit rapide. Il permettra au Ghana de répondre aux besoins de financement urgent du pays, de renforcer la confiance et de catalyser l'appui d'autres partenaires internationaux. Cette pandémie, le mécanisme déclenché par la FMI permet à certains pays, beaucoup de pays, de bénéficier des DDS, ce sont les droits d'acteurs sociaux. Mais on peut dire que ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Au Ghana, la croissance économique s'était établie respectivement à 6,3% et 6,1% en 2018 et 2019. Mais selon les prévisions du Fonds monétaire international, elle devrait chuter brutalement à 1,5% en 2020. Dans des cas de crise exceptionnelles, le FMI déclenche de l'économie d'assistance rapide. Donc ce n'est pas en contradiction avec sa vision. Je crois que c'est tout à fait normal. Donc c'est forcément une simple participation. Le Ghana devra multiplier ou tripler pour faire face quand même à ses exigences de l'heure. En plus du Ghana, le FMI a également accordé une aide financière à deux autres pays africains. 745 millions de dollars ont été octroyés à la Tulisie et 442 millions de dollars au Sénégal.